à l'eau, blessé au même endroit. Est-ce que c'est une des pires blessures dans le soccer? Merci. Non, je pense que la pire des blessures dans le soccer, c'est le genou. Même si ça se répare bien, ça se répare mieux, j'ai envie de dire. Après, l'adducteur, quand il est cassé aussi, enfin, je ne sais pas quel temps je suis employé, ça se répare aussi correctement, mais bon, après, c'est selon la réathlétisation, la réhabilitation. Par rapport à Mason, écoute, ça n'a pas changé. Est-ce que à cette période-là, j'avais dit que c'était le premier diagnostic, je ne me rappelle plus, mais Mason, pour nous, ce n'était pas au moins, pas avant on est encore au mois de mai, au mois de mars en ce moment. Donc, c'est plus fin mars, avril, et encore une fois, on verra, c'est un peu l'idée. Après, quand j'avais dit ça, il me semble que peut-être que c'était pas encore, on n'avait pas encore, c'était la première étape, on va dire peut-être, mais là, oui, c'est un... je ne m'attendais pas à ce que Mason revienne revienne maintenant, donc c'est plus pour peut-être dans un mois, un mois et demi, un mois, je ne sais pas encore, on verra. Mais ça se passe correctement, sa progression, et donc je suis plutôt content de comment ça se passe. Merci, Patrick. Hello, Wilfrid, thank you for your time, as always. Nice to see you. Look, I understand, it's an honour, it's a privilege to play in Champions League, but given the fact that your team has started the season 0-3, and that I would dare say is probably more important than the Champions League, league, is it almost a blessing at all that you're out of that competition now, and you can concentrate on the season, and I guess get the house in order? No, I don't see that like that. This is not my way of thinking. Again, I would have preferred to continue with the Champions League, because this is really nice to play this kind of game against a Mexican team, against an opponent that is different. So, yes, like I said to the player, and we did also our research, and we know that since five or six or seven years, I don't know, all the team that they played in the Champions League, they struggled in the beginning, all the teams, most of the teams. So, we knew it. But again, the objective was to go as far as we can, and you know, I'm pretty, that's why I have again, I have a bit of, not a bit, a lot of frustration, because when I watch all the game, from the American team in Mexico, they considered four goals, three goals, a lot of goals. And us, we did a pretty good job. We did a pretty good job, knowing that, as you know, we don't have all the roster, we don't have all the players. So, but no, I don't want to change that. This is, we're going to have to play the Canada Cup. The objective is going to be to win the Canada Cup and to go back with the Champions League. This is my way of thinking. And also, this is really important also for the player because they learn a lot, you know, they learn the way the Mexican players that play in terms of manage the game, manage the game, in terms of get out of the comfort zone when this is, there is a lot of travel, there is a lot of gaming attitude. So, you know, it was, it's been positive. Yes, frustrating. Yes, we could have a better results. But again, now this is MLS, so we're going to focus on MLS and we're going to go back on this competition and let's do it. Prochaine question, Dave Lévesque. Oui, bonjour, Whitfrid. J'espère que ça va bien. Atlanta est une équipe, on le sait, qui est très dangereuse à la maison. D'ailleurs, leurs cinq buts marqués cette saison l'ont été au Mercedes-Benz Stadium. Tu es dans la Ligue depuis un certain moment déjà. Qu'est-ce qui fait que cette équipe-là est particulièrement bonne chez elle, au-delà de la foule, bien entendu? Oui, j'allais dire la foule. Non, la foule et puis bon, la qualité, c'est une équipe qui attaque beaucoup. Donc, du coup, en général, le terrain aussi, il est grand, il est très grand. Donc, après, par rapport à la suite de jeu, ils forcent de temps en temps l'adversaire à défendre au lieu d'attaquer. Donc, voilà. Et après, peut-être que mentalement, ils sont plus prêts à jouer à la maison qu'à l'extérieur, je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, ça a toujours été des matchs difficiles contre Atlanta pour toutes les équipes. Donc, voilà. Mais l'année dernière, on était proche de faire quelque chose d'intéressant. Et demain, on va y aller pour faire quelque chose de bien. Une autre question de Gavineau. Merci beaucoup, Patrick. Bon, Wilfrid, en regardant les fesseillants des autres matchs en Ligue des champions cette semaine, on a vu que NYCFC en a arraché au Guatemala. Ça a pris, ils ont pris quatre buts. Les Rebs, qu'on pensait que c'était plié, bon, ils ont subi la défaite sur la route au Mexique. Je veux dire, ça, c'est deux adversaires directs dans la conférence de l'Est. Mis à part les joueurs de qualité des autres clubs, soit Mexicains ou Guatemala, qu'est-ce qui a fait en sorte que ces équipes-là en ont arraché et peut-être ont subi les deux défaites sur la route? Merci. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. En meant regardé les matchs, je sentais qu'ils allaient prendre des buts. Mais encore une fois, je ne peux pas le dire, je n'étais pas là. Pour l'avoir vécu, encore une fois, les voyages et l'atmosphère, l'environnement, tout est différent. maintenant, sincèrement, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. La seule chose que je sais, c'est qu'ils ont eu énormément de difficultés et comme nous, on a eu des difficultés, mais je trouve qu'on a fait quelque chose de mieux. Mais eux, ils passent. Enfin, ils ne sont pas passés si Atel est passé. Mais voilà, je ne peux pas répondre à la question. Sincèrement, je n'étais pas là, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de jouer là-bas, contexte, environnement et tout. Et voilà. Une autre question aussi de Dave? Oui, Wilfried, justement, puisqu'on parle de la Ligue des champions, évidemment, vous avez laissé, je présume, énormément d'énergie sur le terrain avec plusieurs titulaires mercredis. Quel est l'état physique des troupes à la veille de prendre l'avion pour ce match de demain? Bien, on a fait une bonne séance ce matin, une séance courte, mais avec une bonne intensité. hier, l'objectif, c'était de faire de la récupération pour certains joueurs et les autres, faire un petit entraînement pour remettre tout le monde à niveau. Donc, bonne séance ce matin. Les gars, on fait quelque chose d'intéressant. J'ai eu des discussions, j'ai eu quelques meetings aussi, donc on se replonge dans le championnat. Mais aujourd'hui, c'était intéressant. On a un voyage et après, on va jouer demain. Est-ce qu'on a une dernière question pour Wilfrid? Vas-y, Gavineau. Merci beaucoup, Patrick. Wilfrid, je sais que, bon, je pense qu'en fin de semaine, on ne se le cachera pas, vous êtes les négligés, vous avez joué cinq matchs en douze jours, le voyagement encore une fois, Atlanta, 50 000 personnes, on ne recommencera pas l'histoire, mais est-ce que le plan de match un peu va changer du côté du CF Montréal? Est-ce qu'on va jouer un style de jeu un peu plus peut-être hermétique en disant, tu sais-tu quoi, on va prendre moins de chances et peut-être les punir sur des phases arrêtées, que ce soit des corners ou bien un coup franc, quelque chose comme ça. Merci. Non, parce que, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a un style de jeu qu'on ne doit pas défendre. Même dans notre style de jeu, on défend. Et quand on défend, mes joueurs n'aiment pas prendre de but. Moi, je n'aime pas prendre de but. on aime marquer des buts. Donc, après, est-ce qu'on va aller là-bas et si on marque en contre et que le jeu demande de marquer en contre, on marquera en contre. Maintenant, après, si le jeu demande de marquer sur un coup de pied arrêté, on le fera. Mais jamais, moi, en tout cas, en tant qu'entraîneur, j'aborderai un match en disant, voilà, aujourd'hui, on minimise un peu notre façon de jouer. Non, on joue de notre façon. On doit s'ajuster par rapport à certaines situations, oui, mais on va essayer de jouer notre jeu là-bas. Quand on devra défendre un peu plus, on défendra beaucoup plus. Et quand ça sera le moment d'attaquer, on attaquera. Et si on a le bonheur de marquer sur un coup de pied arrêté, je serai le plus content. Et tant mieux. mais je ne suis pas quelqu'un qui… Chaque adversaire est différent. On a toujours un plan d'attaque différent, un plan de jeu différent. Mais après, c'est les moments du match qui vont gérer ça. Et encore une fois, je pense que vous regardez aussi beaucoup de matchs comme moi. La Ligue des champions, j'ai énormément apprécié, ce n'est pas trop le terme, mais vous savez, quand on a perdu après le match de Philadelphie qui était difficile où on mène un zéro, c'était difficile d'avoir perdu ce match-là. Donc, on mène un zéro, on a le deuxième but qui est proche, c'est le refusé. Finalement, on perd ce match-là sur deux minutes, on va dire. J'ai regardé après PSG contre Real Madrid. PSG, ils menaient pendant 75 minutes, ils avaient le contrôle du jeu. Et en l'espace de quelques minutes, ils ont perdu le match. Inter de Milan contre Liverpool, ça a été la même chose. L'Inter, ils étaient proches de faire quelque chose. Il y a eu un moment du jeu qui fait qu'il y a eu un joueur expulsé. Hop, ce n'est plus le même match. Donc, vous savez, dans mon métier, on essaie de mettre des choses en place. Après, il y a des moments qui arrivent et la chose la plus difficile pour un joueur de football et pour un entraîneur, c'est d'être capable de gérer ce moment. Mais même les plus grandes équipes ont ces difficultés-là. Quand on regarde tous les matchs, 3-0, je reviens à la MLS, 3-0, nous allons gagner, ils ont perdu 4-0. Nous, si on fait ça, qu'est-ce qu'on dit ? Je ne suis pas bon, les joueurs ne sont pas bons, il n'y a pas assez d'IPI, il n'y a pas assez de C. Donc, encore une fois, il faut prendre un peu du recul et ce n'est pas facile, mais encore une fois, c'est un plaisir de faire ce métier-là. Et puis, je pense qu'on va terminer avec Dave. Oui, juste pour compléter sur ma question tantôt, le fait qu'il y a une trêve de pratiquement 2 semaines sans match au bout de la rencontre de demain, est-ce que tu penses que sur le plan mental, ça peut peut-être donner un peu plus d'essence aux joueurs ? J'espère. Je me rappelle, l'année dernière, contre Chicago, on était dans la même période où on avait quelques jours de congé. On avait fait un match qui n'était pas bon et on avait gagné un zéro. Je n'avais pas été content de la performance, mais on avait gagné un zéro. Donc, encore une fois, l'idée, c'est qu'on doit donner tous les efforts nécessaires pour remporter ce match-là et avoir le plus de points possible. Les joueurs savent qu'ils vont avoir des jours de repos, donc ils doivent tout donner. Merci Wilfrid, bon déplacement à Tata. Merci, merci à vous. Salut. Voilà pour le coach. Et puis, dès que possible, Rudy ou Lassie, dès qu'il y en a un qui se libère, il va se présenter ici. Alors, voilà, je vous suis au courant en espérant que ce ne sera pas trop long. Ce midi, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501